Oui, effectivement, il a déjà dit une bonne partie de ce que je voulais dire. Mais dis-le quand même. Donc je vais quand même le dire, je vais ajouter quelques détails. Donc nous aussi, on va commencer par les remerciements. Donc d'abord, évidemment, merci à la mairie de Bourg-la-Reine dans son ensemble, qui nous a aidé à organiser cet événement cette année encore. Une très belle salle, on a été très très bien accueillis. Des locaux beaucoup plus spacieux que les années précédentes. On a pu accueillir du public pour la première fois. Voilà, le public, c'était vraiment très très bien comme expérience. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps avec Bourg-la-Reine. Ensuite, évidemment, à la régie, nos magnifiques Prospère et Yamato. Je crois qu'ils méritent un peu plus que des applaudissements. Honnêtement, sans eux, tout ce que vous avez vu là, toute la technique, tout le matériel, ils ont fourni 80% de l'effort. C'est vraiment grâce à eux que tout peut se faire. D'un point de vue technique, c'est fou ce qu'ils ont fourni. Alors en parlant de près de matériel, on veut aussi remercier l'association MO5.com qui nous a proposé aussi une partie du matériel. Merci à eux. Encore du côté de la technique. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour Celsar et ses layouts magnifiques. Et Blacksheep pour le graphisme. Toujours dans la technique, Tipeee Stream qui nous a aussi aidé pour une partie de la lote et notamment pour la récupération des dons. C'est important les dons ! Ensuite, j'aimerais remercier Zoé qui s'est occupé de l'affiche de cette année. Tous les bénévoles, il y en a que jouent encore au fond. Ça va être difficile de les citer individuellement. Ils ont, pour ainsi dire, quasiment sacrifié leur événement juste pour pouvoir tenir l'entrée. Et donc ça, bravo à eux. Ils ont aussi fait un peu... Il vient de ce tâche de manutention. Voilà, tout le travail de manutention qu'il y avait à faire, du nettoyage régulier. Franchement, si ça s'est aussi bien tenu, c'est aussi grâce à eux. Bravo ! Ensuite, évidemment, parmi ceux qui restent et qui sont encore partis, tous les runners. Parce que quelque part, sans eux, on ne ferait pas grand-chose non plus. Oui. On peut faire un beau setup, si vous voulez, de 48 heures. Et encore une fois, le public. Oui ! Et enfin, le remerciement est réciproque alors qu'ils sont déjà tous partis, les ambianceurs. Bravo ! Alors, je vois que le montant continue de donner, mais on va annoncer le montant, entre guillemets, final. Vous avez encore le droit de donner, hein. Enfin, c'est... Voilà. Allez-y. Alors là, sur mon téléphone, j'ai 26 555. Ouais ! Applaudissements ! Applaudissements ! Alors du coup, j'ai encore quelques petits trucs à rajouter. Un mot, je pense, un peu global au sujet de l'association, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses cette année. Donc, bon, la run 2018, ça clôt cette année pour nous, donc on n'aura plus de stream en 2018. Désolé. Ouais ! En même temps, il ne restait pas beaucoup de semaines. Ouais ! Il y a quand même eu pas mal de changements cette année, notamment du fait qu'en début d'année, on passe en statut d'association. Ce qui était un changement assez important. Mais ça nous permet de pouvoir débloquer aussi certaines choses. C'est aussi grâce à ça qu'on peut faire des événements qui commencent à prendre une telle envergure. J'ai pas... Alors, petit mot parce que j'aime les stats. J'ai pas pu récolter le montant exact, mais sur l'année 2018, entre les retransmissions qu'on a faites et les événements qu'on a pu faire en direct, il y a plus de 100 000 euros qui ont été récoltés pour différentes oeuvres. Et c'est pas mal du tout. On espère évidemment faire aussi bien l'année prochaine, voire même encore mieux. Si on suit la courbe de progression de Brawl & Run pour tous les événements, on fait environ 3 fois plus chaque année. Donc, ça veut dire 300 000 ans prochain. C'est à vous. 2 millions ! 2 millions ! Et donc, on va parler un peu du futur ? Le Turfus ? Déjà en janvier ? Voilà, en janvier, le premier truc qui arrive. Non, on va pas avoir des masses d'applaudissements. C'est pas vraiment une surprise. On va évidemment retransmettre la GDQ 2019. Restez à l'écoute. Alors oui, moi je serai pas là, mais les autres seront sur le... Ah oui, lui il a une excuse, il a un mot de sa maman. Elle est là ! Elle est là ! Donc, quelques détails, on va ouvrir les inscriptions, peut-être pas dès la semaine prochaine, mais en tout cas très bientôt. Faut quand même qu'on souffle un peu, vous comprendrez. Comme toujours, suivez le Twitter. Voilà, on va le répéter trois fois, suivez sur Twitter, c'est là qu'il y a toutes les infos qui transitent, et on va déclencher ça courant décembre. Et après, dernière petite annonce, parce qu'on n'en a pas eu assez avec Brawlaren, on va annoncer quand même le prochain événement live. Fin avril 2019, nous serons à la Gamers'Assemblée 2019. Vous êtes tous invités, évidemment, venez nombreux, et j'espère qu'on exposera le score de cette année. Donc voilà, et puis le score de BLR également. Tous à poids à Thier. Donc évidemment, encore une fois, les inscriptions, mais là ce sera plus tard pour les runners, en tout cas. On va déjà laisser passer les GDQ, on a tendance à faire les choses une à la fois pour éviter de se marcher dessus. Donc on verra quand est-ce que ça arrive, mais encore une fois, tout sur Twitter, en tant que voulu. Merci ! Merci à tous, que ce soit dans le public, tous ceux qui sont venus sur place, tous ceux qui ont regardé, tous ceux qui ont partagé. Et on va raid si on est une cible de raid. Bah oui, on finit pas un stream de marathon sans raider quelqu'un. Donc la question c'est qui est-ce qu'on raid ? Non, c'est les aléas du direct, c'est l'émotion. Alors, veuillez attendre quelques minutes, et on va raid quelqu'un, c'est promis, alors que je vois 26600 ! C'est bien ce meuble ! Ne vous en faites pas, ce n'est pas un temps mort, ça était parfaitement prévu. Voilà, ce stream est fait par des professionnels, tu veux dire un mot peut-être ? Allez ! Bonjour ! Euh, non, ouais, bah, je vais répéter la même chose que tout le monde a dit. C'était génial, c'était magnifique, plein de gens super cool. Là, le fait que ce soit ouvert au public cette année, on a vécu des trucs un peu différents. Par exemple, les parents qui viennent avec les enfants et tout, enfin, genre, c'était incroyable. Je ne m'imaginais pas recevoir ce genre de choses, des compliments et tout, des gens qui disent « Oh putain, c'est super, machin ! » Alors que moi, bon, j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi, mais ça, c'était un petit détail de mon expérience. Mais ouais, non, tout le monde a été super cool, tout le monde a été génial, et puis voilà, on se retrouve l'année prochaine, et on essaie de faire au moins aussi bien. Ah non, toujours mieux ! Ah non, toujours mieux, pardon. Pour le Red, nous allons Red Cloud Like. Un petit runner français. Un petit runner français. Allez-y, le message de Red, ça va être... Je te laisse la pêche. Garde la pêche, c'est bien, bravo, bien joué. Du coup, gardez tous la pêche, gardons tous la pêche, et puis, bah, à bientôt ! Merci ! A bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501